Salut la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique je vais vous parler d'un film français assez atypique sorti en 2013 L'inconnu du lac, quatrième long métrage de son metteur en scène Alain Guiraudy dont j'avais découvert l'univers il y a deux ans avec Viens je t'emmène une œuvre que j'avais vraiment aimée mais qu'il ne faut rien que je revoie et ces derniers jours j'ai même découvert deux de ses courts métrages tout droit jusqu'au matin mais surtout ce vieux rêve qui bouge qui est assez extraordinaire et dont l'inconnu du lac reprend certaines thématiques on va y revenir et au casting dans les rôles principaux Pierre Deladonchamp je crois que c'est son premier grand rôle et depuis il en a eu d'autres et Christophe Pahou un peu plus expérimenté il me semble il y a aussi Patrick Dassunzao qui là aussi fait plus ou moins ses grands débuts marquant au c'était marge, oui sur le grand écran mais depuis il a eu d'autres prestations à son actif il y a même Alain Guéroni qui apparaît en caméo à un moment sur la plage les fesses et tout le reste à l'air parce que oui, l'œuvre va se dérouler autour d'un lac dans le bar où se réunissent des naturistes pour la plupart homosexuels se posant là, après le boulot par exemple pour faire des rencontres et peut-être vivre de belles aventures et parmi eux nous avons Franck qui est là, qui est un habitué des lieux qui un bon jour va tomber sur Michel il va y avoir un véritable coup de foudre, coup de coeur en tout cas une pulsion de désir de Franck envers Michel sauf que, c'est pas un spoil, c'est le début et on va dire que c'est l'enjeu dramatique du film ce Michel, il semble être avec quelqu'un et Franck, le soir tombé en espionnant un peu malgré lui il va voir Michel noyer cet homme, son amant voilà, donc c'est un criminel mais pour autant Franck ne va pas le dénoncer au contraire, ça va encore plus l'attirer ce lien entre l'amour et la mort je vous renvoie à Georges Bataille notamment, Eros Stagatos, tout ça et on est vraiment ici dans cette idée et aussi sous l'oeil bienveillant d'Alain Guirodi c'est une oeuvre à la libération du désir c'est quelque part très engagé dans un certain sens et c'est là où je souligne l'importance de ma découverte préalable parce que j'ai pas vu ces autres longs métrages mais de ce cours cours de 50 minutes quand même donc moyen métrage on va dire ce vieux rêve qui bouge qui déjà intégrait la thématique de l'homosexualité et des hommes ensemble dans une sorte de huis clos alors huis clos ouvriers dans l'oeuvre courte ici en open space mais jamais nous ne quitterons cet endroit alors seront filmés quelques lieux récurrents notamment la plage le lac évidemment que ce soit en se baignant ou en vue et le bois à côté il y a ce parking aussi où les gens arrivent et on reprend toujours le même plan un peu en contre-plongée comme ça caméra fixe et c'est vraiment passionnant justement on va dire comment Alain Guirodi nous met son dispositif après voilà plan fixe certainement oui mais aussi avec une caméra qui suit son personnage principal le Franck qui va déembuder là donc à certaines rencontres possibles mais aussi à suivre et retrouver son amant criminel si on veut et c'est extraordinaire parce que il faut entrer dans l'univers forcément et après une fois que tu es dedans tu te dis voilà le genre de film que tu ne reverras peut-être pas deux fois et surtout que tu n'as jamais vu avant et ça je pense que c'est la force du geste cinématographique global d'Alain Guirodi de ce que j'ai vu jusqu'ici c'est à dire donc de long et de court c'est que à chaque fois j'ai ressenti une ambiance singulière et dont on a besoin aussi dans le cinéma français quelque part aussi une forme engagée de cinéma puisque Alain Guirodi il a été militant communiste je ne sais pas s'il y a encore mais en tout cas il a on va dire le coeur à gauche et sur l'humanisme au sens large et ici il propose une forme d'émancipation cinématographique d'un thème qui est rarement traité ainsi en tout cas l'homosexualité d'accord mais en mode érotique posé parce que oui il y a des scènes de sexe dans le film qui sont d'ailleurs filmées de façon quasi pas poétique mais il y a un vrai respect et pourtant il y en a des cru il y a quelques petits plans voilà avec des inserts pornographiques je dis ça voilà de façon technique mais bon il n'y en a qu'un en fait mais bon sinon après c'est très épuré dans le sens où la façon dont il filme les corps c'est aussi cette idée de libération des désirs et de voir des hommes ensemble qui cherchent autre chose aussi par rapport à ce qu'il y a autour dans la société et l'idée même de base d'inclure donc cet univers à part dans un monde huis clos un ailleurs naturisme et tout on sent que c'est pas forcément très légal d'être nu dans cet endroit mais peu importe tu vois qu'ici c'est une sorte de petit paradis en dehors donc d'un monde qui pourrait être quand même encore très hostile si vous voyez ce que je veux dire envers donc ces personnes et alors tout se déroule de façon mais limpide en fait il y a une fluidité à la fois dramatique et touchante on peut même se rire par certains moments notamment le personnage de Henri donc joué par Patrick d'Assumseo qui n'est pas homosexuel d'ailleurs sa compagne l'a quitté et avec elle il était très libertin donc vous savez des parties fines en gros donc lui il a peur de rien en ce sens mais il n'est pas là pour ça d'ailleurs il ne se dénudera jamais dans le film il est là pour réfléchir sur sa condition tout ça sur sa solitude il y a aussi un rapport lui indirect à la mort le temps qui passe et le fait que voilà et il va y avoir une magnifique relation d'amitié entre ce personnage et Franck qui lui cherche son amant perpétuel d'ailleurs c'est un vrai contrepoint au personnage de Michel donc l'amant criminel pulsion désir et tout selon Henri c'est aussi la capacité de se poser et de discuter vraiment avec plus de profondeur sur les choses et c'est magnifique voilà et bon Franck il va forcément avoir quelques petites aventures en plus de Michel mais cette quête là avec un danger montant parce que forcément il se met en péril dans le sens où il a vu cet homme dont il va plus ou moins tomber amoureux je sais pas si on peut parler d'amour c'est plus de désir pur mais en se mettant dans cette position il pourrait être éventuellement la prochaine victime de cet homme si jamais cet homme est un tueur en série on ne sait pas il y a ce mystère là et l'idée que à chaque fois enfin souvent pas tout le temps mais des scènes où Michel apparaît c'est la tombée de la nuit le crépuscule l'obscurité qui se place là et le fait qu'entre les deux c'est assez puissant il y a presque une communion avec la nature aussi et ce lieu quasi mystérieux on est dans le pur naturel naturaliste naturisme même mais il y a un effet autre qui sort de la réalité c'est presque presque à un moment une sorte d'approche à la veracétacule j'ai vu il y a quelques mois Tropical Maladie vous pourriez faire des parallèles entre les deux films voilà côté Hitchcock aussi dans le sens où il y a ce côté thriller avec c'est très intéressant c'est vraiment un mélange des genres là sur quelque chose qui a l'air assez posé et simple et même dans sa thématique principale de l'attirance de peut-être la personne qui ne lui faut pas en cela c'est peut-être un peu Hitchcockien justement mais il y a une vibe unique dans ce film et une magnifique photographie aussi parce qu'il n'y a aucune femme dans le métrage aucune mais la chef-hop c'est Claire Maton voilà et Claire Maton elle a beaucoup travaillé avec des réalisatrices pour la plupart du temps et c'est amusant quelque part de l'avoir prévoyée ici avec un homme où il n'y a que des hommes dans le film et elle offre d'ailleurs la lumière la clarté naturelle tout est en éclairage naturel donc des moments durnes autour de ce lac on voit la pâte Claire Maton voilà si vous avez vu le portrait d'une jeune fille en feu par exemple c'est cette idée là et même quand le soir tombe justement comme il n'y a pas d'effet de lumière on voit le côté opaque de la noirceur qui s'abat justement sur le final du film encore plus la fin est géniale parce que bah vraiment c'est un fondu au noir naturel par rapport aux éléments quoi mais je ne dis pas ce qu'il se passe à vous de découvrir je trouve que ça ne pouvait pas mieux se terminer et c'est un film qui est donc on va dire de mieux en mieux au fil de l'avancée si on veut de la narration c'est ça qui est fort c'est vraiment une montée en puissance un petit peu comme bah il dire si on veut un acte sexuel même si l'orgasme en lui même j'en dis pas plus voilà parce que la fin peut être assez étonnante pour beaucoup de gens mais n'allez vous étonner de rien sur ce genre de film donc c'est un métrage très nécessaire à voir et je vous invite aussi si vous le trouvez voir ce vieux rêve qui bouge moi j'ai vu ça revient un lien un vimeo mais par moment ça bouge le lien vimeo donc peut-être qu'il n'est plus là et il y a aussi tout droit jusqu'au matin que j'ai vu sur youtube donc pourquoi pas mais ce qui est sûr c'est que ça donne envie d'en voir d'autres d'Alain Guérodit bien sûr de revoir viens je t'emmène de découvrir donc je l'espère miséricorde au cinéma je crois que c'est ben là au moment où cette vidéo sort c'est très très bientôt une question de jour il me semble et il en faut des cinéastes comme ceux-là le cinéma français se porte super bien sur une forme d'indépendance comme ceux-là et en proposant des oeuvres assez uniques vous pouvez avoir un Thierry de Peretti sur le côté plus historico-politique notamment de la Corse vous avez Alain Guérodit ici pour ce film-là en particulier je pense à Sophie Le Tourneur aussi parce que je sais que Claire Maton a bossé avec elle mais bon et je pourrais en citer 10 comme ça 15, 20 je ne sais pas ce qui est sûr c'est que voilà on dit souvent des choses sur le cinéma français notamment sur les réseaux et sortez des sentiers battus et découvrez ce genre de métrage que vous accrochiez ou non parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde pour plein de raisons vous ne pourrez pas ne pas dire que vous avez déjà vu ça ailleurs même si comme je le disais il y a des ambiances et des choses que vous pourriez ressentir par rapport à d'autres films en tout cas L'Inconnu du Lac voyez-le donc faites-vous plaisir de toute façon cinématographiquement parlant et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé je ne vais même pas parler de l'appréciation des acteurs mais bon ça va avec l'ensemble une forme de quasi-mélancolie et approche du désir tout ça mélangé qui est très poignante par moments voilà bref à vous la parole il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine ciao